Le livre qui a transformé ma vie, qui a changé ma vie, je crois qu'aucun livre ne peut changer une vie. Par contre, il peut l'influencer, il peut l'engager sur un chemin, il peut la conforter sur un chemin, il peut correspondre à une nature qu'on a. Et pour moi, sans aucune discussion, ce sont les lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo, à sa sœur, parfois quelques copains, quelques amis peintres, qui sont, je ne sais pas combien, 800, 1000, 2000, c'est énorme, et chacune est bouleversante. Elle est tellement humaine, tellement juste, tellement honnête, tellement vraie, tellement à la fois merveilleuse, la manière dont il parle de ses tableaux, et à la fois tellement tragique, par le destin qui est le sien et qu'il connaît quotidiennement. Comment dire de plus ? C'est à la fois un exemple, pour un peintre que je suis, c'est une, comment on pourrait dire, c'est une manière d'avoir, de voir écrit noir sur blanc, au fond, quand on est jeune en tout cas, quand on est jeune, ce qu'on vit, c'est-à-dire le choix d'avoir fait ça, pourquoi est-ce qu'on peint, comment est-ce qu'on doit se conduire, vivre, et alors le Vincent, exemplairement, il est refusé par tout le monde, et la plupart, en tout cas ma génération des jeunes artistes, quand on a entre 15, 16, 18, 20 ans, ils sont refusés, à ma génération, je répète, dans les années 50, 60, refusés par la famille, refusés par le social, et Vincent est exemplaire dans cette condition, il tient le coup, il continue jusqu'à sa mort, et c'est d'une grande beauté tragique. Sous-titrage ST' 501